La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette cinquième saison pour suivre le voyage qui nous ramène sur les traces du jeune prince envoyé au vieux sage pour parfaire son apprentissage de la vie. Ici, il sera encore question de la connaissance symbolique, le symbolisme étant l'un des outils essentiels de la connaissance. Dans mon message précédent, vous avez compris que votre personnalité représente votre apparence extérieure, la façon dont vos proches et amis vous perçoivent. Vous avez vu la nécessité de prendre conscience de cela pour accroître le travail qui vous conduira à plus d'équilibre dans votre vie. Je vous disais en termes d'avantages que vous serez fiers de vous-même parce que vous aurez réussi à emballer les gens de votre entourage qui apprécieront positivement votre charme et vous regarderont avec beaucoup d'envie. Vous avez perçu les obligations que doit remplir le jeune prince pour parfaire son apprentissage de la vie. Vous vous êtes intéressé, au même titre que moi, aux atouts qui lui sont réservés à chacune des trois portes de la sagesse, lesquels atouts devront faciliter le développement et le raffermissement de sa personnalité. Dans le présent message, nous allons nous intéresser à la force que devra recueillir le jeune prince au contact de chacune des trois portes de la sagesse. La force qu'incarne un individu exprime sous mes égards son identité. Elle traduit la vision qui guide l'intéressé vers la réalisation de ses rêves et la persévérance essentielle à leur poursuite. Elle donne une idée des caractéristiques de la destination au fil du temps. Elle représente une vaste partie de l'avenir et à cet effet, elle est l'élément moteur derrière tout changement qui devra s'exprimer tout au long de la vie. Elle est pour finir l'accélérateur du processus de réalisation de la destinée de chaque établi dans cet univers. A la première porte, le jeune prince reçoit une voix qui lui paraît étrange, voix qui l'invite distinctement et impérativement à apprendre à motiver les personnes de son entourage dans le but d'élever leur sens moral. Travailler à occuper lui-même des postes dans les domaines de la communication, de l'industrie du divertissement, du théâtre et de l'enseignement. Apprendre à améliorer les choses et y réussir merveilleusement. Apprendre à être une source de joie pour lui-même, savoir exprimer ses pensées et ses émotions. Cette voix étrange l'a encore invitée distinctement et impérativement à prendre garde de ne pas s'associer à une partenaire de vie ou à un ami qui l'amènerait à la dépression. Apprendre donc à maintenir son équilibre pour continuer d'être une source de joie pour les autres. Le jeune prince reçoit à nouveau cette voix étrange qui l'invite à instaurer des changements notables avant de quitter cette terre. Apprendre à célébrer la vie tout en apportant un côté enchanteur aux choses les plus simples. offrir des réceptions comme il peut pour conserver son sens d'aventurier et de novateur apporté au monde de l'avant-garde dont il a besoin. À cette porte, le jeune prince est invité à être à la fine pointe dans l'espoir que ses idées deviennent la norme du jour. Veiller à ce que son besoin de changement ne se transforme en une évasion. apprendre à déceler au même titre qu'un excellent détective le côté malhonnête ou trompeur chez une personne ou un gouvernement. Aider à changer le côté hypocrite de notre monde pour amener les personnes de son entourage à tendre vers l'exploration honnête de la vie. Glaner et partager des anecdotes fascinantes. À la troisième porte, le jeune prince est invité à exceller dans sa vie professionnelle et familiale. Être aux commandes de toute activité individuelle et ou collective, exiger beaucoup de lui-même en s'efforçant d'être le meilleur partout. Prendre le temps de profiter des buts importants qu'il se propose d'atteindre. Se donner le temps de réaliser ses rêves tout en tenant compte de ses limites. À cette troisième porte, le jeune prince découvre qu'il est parfaitement normal de commettre des erreurs le long du chemin qui mène à l'excellence, de concentrer son énorme quantité d'énergie à atteindre une sérénité intérieure, de trouver des façons saines de faire passer le stress, d'apprendre à fixer la barre à la hauteur des personnes de son entourage qui se sentent constamment sous surveillance, de communiquer avec ces personnes qui ont besoin de savoir qu'il veut améliorer leur vie, d'encourager tous ceux qui l'entourent à atteindre l'excellence, de travailler fort tout en s'amusant fermement. Bien au-delà de tout cela, le jeune prince devra se réaliser lui-même tout en visant à élever les autres à un état de conscience supérieur, apprendre à pardonner à ceux qui l'ont offensé par le passé, rester imperturbable pour que les gens continuent de se tourner vers lui, même en situation de crise, donner moins l'impression d'être difficile d'approche, voire arrogant, car en réalité, il a besoin d'amour qu'il sait accueillir à bras ouverts, demander de l'aide quand il en a besoin, apprendre aux personnes de son entourage à atteindre aussi l'équilibre de la vie au fil de leur évolution et de leur apprentissage de la perfection. Le jeune prince devra continuer à dégager une énergie palpable pour aider ceux qui le désirent, ensuite faire preuve d'une intuition et d'une perspicacité immense à propos de la vie sans intimider les autres, éviter ensuite de s'exprimer sans le vouloir d'une façon hautaine, abandonner les vieilles chicanes, les vieilles rancunes familiales, prendre le temps d'explorer une véritable sérénité d'esprit, cette dimension de la vie qui reste à ce jour insuffisamment explorée. Apprendre à utiliser avec sagesse l'immense pouvoir dont il dispose pour faire le bien dans le monde. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement, était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière vos causes du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. Je suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à frapper à chacune des trois portes de la sagesse pour découvrir ce qui se cache dans la profondeur de votre être. Découvrir la vibration secrète, ce qu'elle est, à quoi sert-elle, comment ça marche et comment on peut l'utiliser. Découvrir et faire bon usage de votre force vibratoire, accélérateur, privilégié du processus de réalisation de votre destinée. Vivre mieux et longtemps. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir et à bientôt. La vie vous a abandonnés, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, maître Maudin-Sustin de Bamboune, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec maître Maudin-Sustin de Bamboune, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada